bonjour méto comment allez vous j'espère que vous allez bien donc on va regarder immédiatement votre guidance fin avril on va dire un petit peu ça a touché le début vraiment de mai on va voir la tendance en tout cas donc prenez que ce qui vous parle c'est une générale et puis merci pour tout merci surtout pour ceux qui savent se sont abonnés et ceux qui vont s'abonner n'oubliez pas d'actionner cette petite cloche et il ya une encoche comme à vie et vous cliquez dessus il écrit tout c'est ça qu'il faut choisir tout comme ça vous vous recevez toutes les notifications notamment quand je poste une nouvelle vidéo c'est comme ça que vous le savez que je poste une nouvelle vidéo il va y en avoir allez prenez que ce qui vous parle s'il vous plaît va dans la nature pour que la guérison se manifeste toi surtout vous êtes signe mais mes taureaux de terre là il ya besoin vraiment vraiment de guérison il ya besoin de se retrouver avec la nature pour se décharger se recharger voilà couvrez vous bien mais il ya besoin on vous dit regarde les deux facettes de cette situation non tu n'es pas obligé d'être d'accord mais au moins soit compréhensif 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 donc il ya besoin mes taureaux de regarder les deux deux côtés s'il ya eu dispute s'il ya un rupture s'il ya des accords regardez des deux côtés d'accord il est possible parce que voilà par exemple il est possible que on regarde que son côté à soi et on ne regarde pas l'autre côté justement l'autre facette c'est ce qu'on vous dit après si on vous propose quelque chose regardez les deux côtés les deux facettes parce qu'il peut y avoir un côté brillant et un côté rouillé c'est un exemple pourquoi j'ai pris celle ci je pense ici ouais on peut avoir une opération une opportunité une ouverture attention à vos paroles à pas dépasser vos pensées ce qu'on pourrait regretter mais on est peut-être en désaccord par rapport à la le destin la suite alors pour certains pouvoir une opportunité donc en discuter négocier en parler peut-être poser des questions davantage par rapport à cette opportunité 1 c'est ce qu'on vous dit 1 d'accord d'autres on parle de guérison vous avez vraiment besoin de sortir des quatre murs de vous ressourcer pour d'autres vous avez ouvert la porte du destin peut-être que vous avez une ouverture une nouvelle porte vous démarrez quelque chose de nouveau ici ça c'est possible voilà ensuite je vais prendre celle ci alors on vous parle ici de prière au lieu de me tracasser je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation d'accord et d'avoir la foi d'accord la dévotion en m'engageant complètement pour mes valeurs mes relations et ma foi en dieu je vois clairement ce que je dois faire on parle beaucoup de fois de reprendre confiance aussi un mais il y a quelqu'un qui démarre quelque chose de nouveau après c'est à vous d'adapter ça peut être différents domaines on vous dit gardien de l'émotion une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonne attention alors faites leur confiance écouter leurs conseils ont peut-être que vous allez demander conseil des problèmes seront résolus personne personne vous peut être généreuse raffiné ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance soit quelqu'un va vous demander ses conseils pas des conseils ou alors c'est vous qui avez besoin de conseils ici d'accord à vous de voir voilà très bien je remonte j'ai besoin de place pour le tarot allez la pyramide qu'est ce qu'on a pour mes chers taureaux alors taureau solaire lunaire ascendant vénus vous écoutez ce signe pour quelqu'un c'est possible la méfiance d'accord la méfiance la confiance a été ébranlée quand même donc là maintenant se méfie pour d'autres en fait on va voir vous avez besoin peut-être de réfléchir aujourd'hui après un combat de revenir au calme d'autres vous avez besoin de vous affranchir de vos peurs d'accord le ressenti écoutez vos intuitions pour d'autres en fait on parle de ici j'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'apprentissage alors est ce que c'est le permis de conduire est ce que c'est une formation vous avez beaucoup de mal j'ai l'impression aussi que ou une formation aussi mais vous avez du mal peut-être parce qu'il ya des disputes on n'est pas au calme justement d'accord on est dans la tristesse dans la perte dans le manque ou alors vous vous dites c'est perdu d'avance voyez et ça c'est pas bon pour d'autres personnes vous quittez un état de manque de de pertes aussi et là ça va aller mieux vous êtes bien battu ouais vous allez vers la récompense il ya quelque chose de nouveau à des rentrées d'argent d'accord vous démarrez quelque chose de nouveau vous êtes le magicien vous êtes le maître de votre vie vous démarrez quelque chose de nouveau vous avez de bons ressentis d'ailleurs un d'accord vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau pour certains de vous vous partez en voyage ou ou ça a été un casse-tête ce voyage ça vous a fatigué plutôt qu'autre chose sinon c'est possible aussi que vous démarrez une nouvelle vie et que vous ayez envie que ça bouge vous avez envie de démarrer une nouvelle vie ailleurs de déménager de partir en vacances de se reposer ou alors c'est simple vous démarrez quelque chose de nouveau vous partez en vacances parce que c'était prévu et vous allez dit en discuter négocier avec de dire voilà moi je veux bien accepter ce poste enfin ce nouveau emploi par exemple mais par contre moi j'avais prévu mes vacances et tout ça je peux pas annuler et vous allez négocier ou alors vous partez et après vous démarrez quelque chose de nouveau c'est ce que j'ai ouais vous reprenez le sourire la pêche la joie l'envie regardez moi ça j'ai pas terminé la pyramide l'envie à vous reprenez vous étiez au ralenti vous étiez bloqué ici il est à l'envers donc on se débloque c'est bien bon ça ressemble même pas à une pyramide je vais vous faire comme ça je vais vous faire par 12 la victoire on reprend du poil de la bête c'est terminé là c'est un 10 de bâton 1 plus 0 est égal à un nouveau départ après des difficultés voilà bah là écoutez on s'est vraiment bien battu vous avez tenu bon vous avez tenu le coup donc du coup on se débloque ouf on respire bol d'air oui voilà ici on parle de quelque chose d'officiel à trancher et de nouveaux départs vraiment de réjouissance ici vous allez faire un choix aussi certains de vous ça parle de signature de quelque chose d'officiel mais pour d'autres ici ça parle aussi de justice à d'accord ça parle de bonheur de joie d'amélioration tu m'étonnes bas si là par exemple on était sans emploi ou qu'on changeait d'emploi ou ça y est on est dans la victoire dans la lumière on est bien pour d'autres ici c'est possible que il ya cette vous démarrez dans tout ce qui est voyance coach et tout ça ça c'est possible pour d'autres on a la victoire on reprend du poil de la bête là il va enfourcher sa moto il va monter dessus et puis il reprend bas du dynamisme motivation et tout ça d'accord il va vers une réussite à il quitte tout ce qui a été difficile d'accord et peut-être que vers la fin du mois c'est possible avril et début mai vous allez vous dire quand même ça pas été évident où j'ai ouf j'ai eu peur maintenant ça y est je suis dans mon cocon dans ma bulle à nouveau 1 d'accord ouais vous allez vers un nouveau départ après vous savez pas comment ça se passer normal mais un jour à la fois déjà c'est pas mal après un nouveau départ ça peut être en amour au niveau du travail un nouveau endroit et que c'est se patrier déménager quelqu'un vous fait une offre une proposition une opportunité voyez quelque chose de nouveau et il y a un déblocage enfin qui se fait c'est bien et certains je pense que peut-être vous hésitez à partir c'est possible ça qu'il ya une hésitation j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas en vacances ou alors je j'annule ou je les reporte ou je je pars moins longtemps il ya un truc comme ça ça c'est possible allez mes célibataires alors là vers le 7 ou le 8 quelque chose comme ça il ya la nouvelle lune en mai donc on vous dit prière et affirmation de faire vos demandes d'écrire un de décrire la personne que vous voulez attirer mais là moi je ça me parle d'amour véritable de nouvel amour vous pouvez aimer sans crainte mais célibataire vous allez attirer l'amour vous méritez l'amour nul doute et mes célibataires là on démarre une nouvelle relation ici d'abord vous allez converser c'est normal mais on démarre une nouvelle relation ici un bon c'est bien peut-être un des deux et un petit mythe c'est possible mais ici on embarque vraiment il se peut aussi que vous partiez ensemble un petit peu des journées comme ça peut-être une journée j'en sais rien restaurant musée jardin ou alors restaurant balade des trucs comme ça ou peut-être au bord de l'eau à la mer ou des choses comme ça c'est possible ou un week-end par la suite n'est pas tout de suite mais ça parle de ça mais on démarre une relation là ici et ça c'est les gens qui sont prêts on le sent bien ici un d'accord ça peut être pérenne de bon augure alors en couple en relation ou en triangulaire si elle sort ou non bon j'ai un couple qui divorce coup de poignard trahison de la part d'un côté c'est à vous d'adapter coup de poignard trahison coup bas je vais te bloquer ok alors la personne prend très très mal les choses elle se dit tu m'as bloqué des années aujourd'hui tu me fais cette trahison donc je vais te bloquer à mon tour alors est ce que c'est je te bloque au téléphone est ce que c'est plutôt je te bloque pour le futur et par rapport à ce divorce ou si vous n'êtes pas marié par rapport à cette rupture cette séparation 1 d'accord ça peut être ça aussi et tu vas voir je vais reprendre ma santé c'est un peu ça que j'ai bien à la loterie propositions rendez vous moi j'ai quelqu'un on vous a trahi dans votre couple d'accord ou dans votre relation mais moi pour moi c'est un couple vous vous on a les larmes on va dire non à toute conversation on va le sauter ce saut d'obstacle on est dans un sale état on vous a trahi on parle de divorce on parle de si vous n'êtes pas marié on parle de séparation il y a des choses à séparer d'accord et finalement en plus le mois de mai on vous parle du 21 le 2 le 1 le 12 le 21 mais le 3 aussi il est le 3 gelé là où le 3 on parle beaucoup de 3 chez vous il est possible que ici j'ai quelqu'un il est possible que la justice alors soit la justice divine ou la justice des hommes le tribunal et tout ça que ça soit en vous en votre faveur et que là on parle d'argent finalement de proposition de rendez vous mais d'argent on a la santé l'énergie alors que ça n'allait pas bien on dit non on veut plus discuter divorce vous voyez regardez j'avais pas été loin on parle de séparation de rupture de divorce par rapport à un bien immobilier ou de l'argent d'accord et c'est possible que c'est possible que là on a tellement pleuré on a tellement été triste de ce ce trahison de ce coup bas que la personne aussi peut-être qu'elle essaye de revenir un d'accord pourquoi ton ex revient et que on parle de cadeaux et ce que ça soit des cadeaux un cadeau empoisonné donc méfiez vous pour d'autres en fait ça peut parler aussi que vous avez tout découvert tout l'argent qui a été dépensé pour une tierce personne tous les cadeaux qui ont été offerts pour une tierce personne ça peut parler de ça aussi ouais il y aura des un lâcher prise à un moment donné et un compromis de trouver un c'est ce qu'on vous dit pour d'autres on parle de grossesse de naissance ok d'accord bah écoutez et j'ai quelqu'un la justice ma statue en votre faveur on parle de karma aussi un d'accord donc de karma ça c'est pas c'est pas nous en fait le karma c'est pas nous qui décidons c'est l'univers s'il en veut ou pas bon en tout cas je si vous êtes si vous avez besoin que vous êtes dans le doute ou que vous avez besoin de de réponses à vos questions vous les trouverez pas dans le mental euh n'hésitez pas pour une consultation pour avoir des réponses pour être guidé conseiller et après bah vous ferez votre choix parce qu'il n'y a que vous qui vous faites votre choix bien entendu mais euh avancez le but c'est d'avancer vous voyez et là moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va m'appeler qui a besoin justement euh d'une confirmation quelque chose comme ça de réponse ici bon euh je vous souhaite le meilleur et je vous dis bon week-end et aux prochaines vidéos qui arrivent bisous